. Comment peut-on prendre soin des reins et de la vessie ? Les reins et la vessie jouent un rôle capital pour préserver notre corps, non seulement pour notre système urinaire, mais également pour le système lymphatique, en faisant équipe avec le foie afin d'éliminer les toxines de l'organisme et les différents déchets qui affectent les cellules. . Lorsque l'on évoque les toxines, par exemple, on pense tout de suite à quel point nous sommes vulnérables aux dangers externes qui nous guettent, notre flux sanguin pourrait se voir envahi par ces toxines alimentaires, celles des pesticides ou d'autres éléments. . Le stress et l'anxiété sont également des facteurs de risque. . Les reins et le foie sont essentiels pour combattre les différentes toxines, et tout comme la vessie, ils sont indispensables pour éliminer et bien évacuer l'urine. . Les problèmes les plus fréquents. . Problèmes de contrôle de la vessie, incontinence ou déficit de retenue. . Infections. . Difficultés à filtrer le sang correctement. . Changements au niveau de la paroi de la vessie, ne pouvant plus retenir autant d'urine que d'habitude. . Blocage au niveau de l'urètre. . . Quand faut-il consulter un médecin. . Quand vous voyez des signes d'infection urinaire. . Lorsque vous avez de la fièvre, des frissons, des vomissements et une extrême fatigue. . . Quand vous ressentez des envies fréquentes d'uriner. . Lorsque vous ressentez des douleurs au moment d'uriner. . . Quelques règles de base pour prendre soin des reins et de la vessie. . Avoir une alimentation saine avec de bonnes habitudes doit être la clé qui nous permettra de garder nos reins et notre vessie en très bonne santé. . . Nettoyer les reins et la vessie tous les trois jours. . En procédant au nettoyage des reins et de la vessie tous les trois jours, on pourra leur assurer une bonne santé et ainsi entretenir leur bon fonctionnement. . . Pour y parvenir, il faudra suivre quelques règles, en éliminant en premier lieu certains aliments, comme par exemple. . Le café. L'alcool. . Les boissons sucrées et gazeuses. . . Les aliments pleins de protéines. Le sel. . Ces substances irritent les reins et les obligent à effectuer le double de leurs efforts habituels. . Les jus conseillés. . . Le jus de canneberge, son pouvoir antioxydant et protecteur du système urinaire nous évite les infections et, empêche le regroupement des bactéries au niveau de la paroi de la vessie. . Ce jus est même essentiel dans notre alimentation quotidienne. . . Le jus de carotte, en plus d'être rafraîchissant et savoureux, il est idéal pour purifier le sang et faciliter le fonctionnement des reins. . Le jus de raisin, une excellente source de minéraux qui nous aide à éliminer l'acidurique et à maintenir un bon rythme cardiaque. . . Il est important de savoir que la consommation de fruits et de légumes crus est indispensable pour notre santé, car ces derniers nous apportent les enzymes nécessaires au nettoyage de notre organisme, des enzymes que l'on ne pourra pas retrouver après la cuisson. . 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